Pas forcément d'être en solitaire. On aime bien être en solitaire 8, 15 jours, trois semaines, un mois. Après, c'est vrai que c'est un petit peu long. Il y a des gens qui adorent ça. Moi, j'aime bien la course en double en équipage. J'aime bien la course en solitaire aussi pour la prise de décision parce que c'est quand même... Il faut quand même tout décider tout seul sur le bateau, c'est-à-dire le choix de sa voile, l'anticipation. C'est ce qui me plaît beaucoup dans le Vendée Globe, c'est d'anticiper les manœuvres, d'anticiper la météo. C'est le côté riche en connaissances quand même quelque part. Et puis de se débrouiller seul sur un bateau, c'est-à-dire d'amener le bateau d'un point à un autre, c'est-à-dire de tout réparer soi-même. Quand on casse un winch, quand on casse quelque chose dans le bateau, c'est de réparer le plus vite possible avec les moyens du bord. Parce que ça vient de là, le moyen du bord. C'est d'essayer d'amener sa caisse à outils la plus petite possible parce qu'on fait attention au poids sur un bateau. Tout ce qu'on amène, on ne va pas amener un deuxième bateau sur le premier bateau. Une baume, il ne faut pas la casser quand on en panne n'importe comment. Donc c'est tout ça qu'il faut gérer, les voiles. Voilà, moi j'essaye d'amener... Mon but, c'est d'essayer d'amener le bateau le plus en état possible à le jour de l'arrivée. Voilà, c'est de rien casser. C'est ce qui me plaît sur cette course. Voilà, c'est mon bateau en plus. Donc je suis armateur en plus d'être coureur. Pas seul armateur, mais co-armateur de ce bateau. Et donc le but, c'est quand même de ramener ce bateau en bon état. Sous-titrage ST' 501